Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est Vogue Terre à Terre, vous avez reconnu le générique et je vous ai dit que Terre à Terre, c'est votre émission, c'est-à-dire que quelle que soit l'activité que vous faites, vous pouvez passer à Terre à Terre. C'est la seule émission où vous pouvez arriver comme ça et parler aux gens, même les mamans du village qui n'ont pas fait l'école sous l'arbre, il peut bien vous comprendre. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, vous vous rappelez lui tous les jours, quand vous vous rencontrez souvent, vous donnez souvent l'impression que vous vous connaissez. Pourtant, c'est quelqu'un qui est souvent loin de vous, mais actuellement, il est devant votre petit écran et nous recevons Moustique le charismatique. Moustique ! Honorable ! Bonjour Moustique le charismatique ! Bonjour à toi, honorable et doudouan onglace, et bonjour surtout à tous ceux qui regardent l'émission et qui sont fidèles au programme, merci encore. Pourquoi Moustique ? Moustique, en fait, c'est Moustique charismatique, c'est un concept. Moustique charismatique, c'est-à-dire Moustique qui englobe tout ce qui est petit moyen. Charismatique, c'est l'impact. Moustique charismatique, c'est-à-dire avec des petits moyens, on fait des choses qui impactent. C'est ça en fait le projet. Est-ce que le projet-là a été retouché après ? C'était ça au début ? Au début c'était ça, c'était ça, mais c'est vrai que ça part des intrigues. Quand j'étais au collège, j'étais au quartier, les gars me lançaient des intrigues en m'appelant Kudan, Spaghetti Yoyette, Moustique. Et puis moi j'ai appris un truc, c'est qu'il faut attasser les pierres quand te jettent. Ça va te permettre de construire ton pied d'estal. Donc j'ai encaissé ça de manière fair-play et ça m'a permis de développer Moustique charismatique avec des petits moyens pour faire des choses qui impactent. Au départ, je n'avais rien d'autre que la passion, l'amour pour ce que j'ai fait. Vous n'avez pas le gros bagage académique qui me permettait de prétendre faire une longue carrière. C'était ça, Moustique charismatique. C'est avec ce petit bagage-là, c'est l'impact que j'ai réussi à avoir aujourd'hui depuis pratiquement dix ans, j'ai fait mon petit bout de chemin et Dieu merci, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Bon, voilà, Moustique, il y a plein de métiers dans la vie, tu pourrais être maçon, chauffeur, tout ça, mais pourquoi avoir choisi l'humour? Moi j'essaie une chose, c'est que quand tu pars en guerre, il faut utiliser les armes que tu m'écrises le mieux pour ta sortie. C'est-à-dire que quand tu pars en guerre, si ta force est courée, prends tes pieds, quand c'est chaud, tu cours. Moi, pour affronter les difficultés de la vie, j'avais pas la beauté escomptée pour séduire les femmes, j'avais pas l'élégance escomptée pour séduire tout le monde. Et si tu es tiers à tiers, quand tu pars escompté, escompté, c'est quoi? Escompté, c'est vrai que ce n'est pas, j'avais pas le degré, voilà, j'avais pas le degré, j'avais pas le degré de charisme pour affronter la life et go faire le chantier aussi, c'était pas évident. Même quand j'étais au chantier, pour m'en sortir, il fallait que je donne deux, trois blagues pour que le chef de chantier ne s'entente pas qu'il n'y a pas. Ouais, ouais. Donc, il s'criait les gars comme ça, pas bien que les gars boivent les papins, moi, à la fin de la journée, on me baille. Ouais. Donc, c'est le sens de l'humour qui prévalait sur tout ce que je maîtrisais. C'est vrai que j'ai fait dans la danse, dans le rap, dans le slam, la poésie et tout le reste, mais c'est l'humour qui avait un pas sur tout. Donc, j'ai décidé de prendre ça à bras-le-corps comme arme et me lancer dans le combat de la vie et Dieu merci aujourd'hui, ça dit ce que ça dit. Alors, quelle est l'année qui a été vraiment une année que bon, le tout aussi, je lance vrai vrai. L'année qui a été l'année vraiment décisive, c'est 2009. Oui. 2009 où je fais challenge vacances. Challenge vacances en 2009, je fais ça dans la catégorie rap. Oui. On nous a éliminés, même pas, on n'a même pas, on n'a même pas passé le deuxième tour, on nous a éliminés vite, vite. L'année d'après, ils ont lancé la rubrique humour. Oui. Et je me suis lancé parce que j'avais une petite expérience au quartier. J'ai remporté haut la main parce qu'il y avait des compétiteurs à Yaoundé et Douala. J'ai fouetté tout le monde à Yaoundé. À Douala, les organisateurs sont rendus compte qu'il n'y avait pas le niveau, mais c'est mieux qu'ici là, au cas de finale, on arrête la compétition. Mieux tu viens en tant que guest star à la finale. D'accord. Je suis arrivé là. J'ai fait plusieurs autres compétitions. J'ai été à Caravane du Bonheur, il y avait une marque de boisson là. Je ne sais pas si c'était ici, on ne va pas payer la promo. D'accord. J'ai été là-bas, j'ai fait Cast Life Comedy. Donc cette expérience de compétition et de me frotter aux différences et artistiques des autres m'a permis de voir un tout petit peu que j'avais ma place, j'avais mon mot à dire dans l'univers de l'humour au Cameroun. Donc je me suis replié sur moi après qu'on m'a éliminé au Cast Life Comedy. J'ai bossé puis en 2010 véritablement, ça a lancé fort fort et puis lors de l'émission, la soirée du riz qui passait sur CIATV, j'ai fait un gros boom et puis ça a donné le sentir, ça a donné un gros boulevard pour moi. Oui, mais il faut quand même davantage dire que c'est surtout via les réseaux sociaux qu'on connaît vraiment aussi le charismatique. Oui, on connaît aussi via les réseaux sociaux parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Aujourd'hui, les gars ont beaucoup de chance et qu'on les découvre sur les réseaux sociaux avant qu'ils aillent sur le terrain. Moi, avant que les gars, quand je rencontre mon premier canal d'or par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me connaissaient sur le terrain. Les réseaux sociaux étaient déjà là. Les gars ne me nourraient pas beaucoup là-bas. Les gars, on est que le mec là, c'est qui ? S'il y avait 1000 personnes qui me connaissaient, on n'avait que peut-être 300 personnes qui me connaissaient sur les réseaux sociaux. Le reste, c'était sur le terrain. Donc, ce qui a fait que mon premier canal d'or était très controversé et avec la médiatisation que ça a eu, les gars ont pris le temps de connaître qui était la force de frappe du petit. Ce qui m'a donné le deuxième, le troisième et aujourd'hui, on est quand même assis sur un rang sérieux. On ne peut pas là avec les gars comme toi. Avant, ce n'était pas ça. Bon, mon signe, ça vaut l'en dire que tu as finalement combien de canal d'or ? J'en ai trois successifs, il faut le préciser parce que les canal d'or à l'époque, c'était une année. Oui. Mais nous, on arrivait à l'époque, c'était il y a deux, deux ans. Donc, deux années comme ça, là, je tourne, je frappe. Deux années encore, je tourne, je frappe. Deux années, je tourne, je frappe. Ça veut dire que si c'était chaque année, tu dois avoir six trophées. C'est la magie. Ça fait mal à beaucoup, mais accepté. Bon, et après, Moussik, on peut dire que dans la nouvelle génération, là, tu es bien assis, hein ? Non, je suis bien assis parce que j'ai pris mes marques. J'ai pris mes marques en travaillant aux côtés des personnes comme Kaiser Show lorsque je faisais les guignols actus sur la CRTV. Les guignols actus où j'avais le rôle de rédacteur en chef. C'est moi qui écrivais tous les sketchs. C'est moi qui faisais la direction artistique, qui coachait Kaiser au studio. C'est moi qui accompagne les marionnettes. Il fallait bouger les marionnettes, j'assiter les monteurs. Donc, c'est toute une école que j'ai réussi à faire en faisant des plateaux comme Délire et tout, en étant assidu. Je pense que ça m'a permis d'avoir une véritable base sur laquelle je suis assis pour me propulser un peu plus haut. Voilà, après moi, il y a tout un souffle nouveau d'humoristes qui sont arrivés. On savait que l'humour, la comédie avant, c'était pour les anciens comme vous. On savait que si tu n'es pas un pâté bien ancré, tu ne peux pas t'en sortir. Et moi, je suis arrivé là, je changeais un peu la donne. On avait les Valerines d'Ongo-Major assez qui étaient là, mais voir un jeune ado qui arrivait avec un style de comique urbain, c'était hyper compliqué. Là, les gars ont compris que tu peux être en basket, en jean, bien habillé, sapé. Tu fais l'app normalement et puis c'est ça aussi avec la digitalisation. Parce que très vite, j'ai compris que les réseaux sociaux, c'était un univers qu'il fallait apprivoiser. J'ai essayé de mener des études, des enquêtes, étudier la communauté qui me suit, étudier les techniques de communication et tout, et tout, et tout. Donc, ça m'a donné véritablement une petite avance que j'ai aujourd'hui, mais je dois avouer que les jeunes loups aux dents longues sont pleins là et ça me donne plutôt une fierté parce que le respect que je donne à mes aînés me le rend plutôt bien. Voilà. Alors Moussi, quand tu commences cette aventure, tu guettes qui devant ? Tu voulais au départ ressembler à qui ? Tu calculais qui ? Moi, en réalité, quand je me lance dans la comédie, je le dis généralement et ça choque certaines personnes, quand je dis que je n'ai pas véritablement eu de modèle aux titoles. Moi, j'ai été mélomane parce que mon père avait un goût de musique très, très, très de qualité qu'il suivait. Oui. La mère, même à la maison, les programmes télé qu'on regardait, c'était des programmes de qualité. Donc, j'ai été bercé par la comédie de Jean-Michel Cancan, que je trouvais très haute parce que ça n'agressait pas les oreilles. Oui. Et il y avait des messages très subliminaux qu'ils passaient. J'ai écouté des syndicats qui me séduisaient par leur technique d'écriture. Donc, quand j'ai commencé à me rendre compte que ce que moi, je faisais à la maison pour m'amuser, c'était un métier. Oui. En regardant les Valérines d'Ongomajo, je me dis, mais ça là, c'est ce que les autres, les pâtés là faisaient. Oui. Mais comment est-ce que je peux faire ça en me donnant ma direction à moi ? Oui. Je suis entré dans la lecture, l'étude de style, téléchargé des ouvrages où je me suis cultivé, apprendre les rhétoriques d'écriture et tout. Ça m'a donné, donc en réalité, je n'ai pas véritablement eu d'idole auxquelles je voulais ressembler. Mais j'ai toujours aimé écouter beaucoup de modèles à la Jean-Michel Cancan et d'autres que je citais tout à l'heure. Bon, voilà. Et quand tu commences, la première fois où tu as goûté à l'argent de l'humour, c'était en quelle année, combien ? Je peux dire que c'était en 2011, où j'ai eu, je vais dire que le vrai agent. Oui, oui. Le vrai agent. C'était à la fin de la compétition, c'était 2010-2011, la fin de la compétition de la Caravane du Bonheur. Oui. Où avait la société là, le vainqueur avait une enveloppe de 100€. Donc, tu te lèves, tu dois affronter, les gars, tu choques. On te dit 100€, on te dit encore les casiers de jus. Je ne suis pas qu'à la maison, la télé était grillée depuis peut-être une semaine la matinée et qu'elle n'arrange pas. Elle voit qu'elle rentre, elle trouve que j'ai dépanné la télé. J'ai pas le gaz à la maison, j'ai fait quelques petits achats là. Elle dit, mais tu as appris, oui, c'est la reine de la comédie. Ah, tu as vu ça. Et là, j'ai compris que véritablement, c'était un job qu'il fallait prendre au sérieux. Et depuis là, je n'ai pas lâché. Bon, est-ce que quand on regarde un peu Moussi le charismatique aujourd'hui, on peut dire que Moussi lui l'est arrivé ? Je ne suis pas arrivé parce qu'en réalité, les projets que j'ai sont beaucoup plus grands que ce que j'ai aujourd'hui. Je suis arrivé pour certains qui trouvent que Moussi le charismatique est devenu autant. Ils oublient que se prendre au sérieux, se prendre la tête, ce n'est pas la même chose. On est dans un univers où ailleurs, l'humilité précède la gloire, mais chez nous, l'humilité précède l'humiliation. Donc, je ne vais jamais laisser que quelqu'un monte sur mon orteil quand je sais ce que je vaux. Il sait comment j'ai fait pour avoir ce que j'ai. Donc, si quelqu'un veut manquer de respect tranquillement, je lui montre que je suis né dans les lois-bis. Donc, s'il faut descendre dans les lois-bis, on descend. S'il veut Waka sur la prison, Waka. Est-ce que Moussi qui est arrivé, je vais dire que j'ai réussi à manger ce que je veux. J'ai réussi à envoyer mes enfants à l'école, prendre soin de ma petite famille. C'est vrai que les ambitions sont beaucoup plus grandes parce qu'il y a les héritages à laisser. C'est ça la compétition qui est maintenant sur mon viseur. Donc, tu viens mal, Moussi, je sors aussi mal. Non, tu viens mal, je sors mal. Parce qu'on voit souvent des sorties camions là sur Facebook. Non, vous savez, il y a des personnes qui tiennent les autres responsables de leurs échecs à elles. Je n'ai pas le plus gros bagage intellectuel, je n'ai pas le plus gros talent. Mais malheureusement pour certains, il faudrait qu'ils acceptent que la place que j'occupe, c'est une place méritée. Même si beaucoup méritait mieux, c'est une place méritée. Je n'ai pas volé. Dieu m'a dit, c'est là que tu vas, je suis assis là, que personne ne change ça. Moi, je respecte tout le monde, mais je refuse que les personnes me manquent des ressources. Parce qu'au-delà d'être un artiste, je suis un père de famille. Il y a des enfants que j'éduque, j'ai des petits frères et il y a des jeunes Camerounais qui me regardent en rêvant. Si ces jeunes Camerounais qui me regardent en rêvant viennent regarder que tout le temps on jette le propre, on jette le mépris, on verse des venins sur moi, ça va tuer le rêve des Camerounais. Alors, je ne vais pas accepter que les enfants-là qui rêvent de me ressembler comme moi, j'ai rêvé d'avoir la carrière que les personnes comme vous avez, je ne vais pas accepter ça. Parce que la plupart des personnes qui le font, c'est des personnes qui n'ont rien à apporter en plus, mais qui ont toujours tout fait pour apporter du moins. Donc, pour moi, c'est ça, je suis piste, je ne provoque jamais, je me défends, c'est la légitime défense. Tu viens avec le mépris, il te montre que le mépris ne s'applique que toi. Voilà, on sent donc que Moustique, c'est un gros responsable lorsqu'on a vu le mariage. Moustique, est-ce que tu ne vois pas que tu as beaucoup aidé les artistes? Parce qu'à l'époque, on se disait que les artistes ne sont pas sérieux, surtout les comédiens, mais pas ton mariage, on a compris qu'on voit des gars qui sont sérieux. Moi, je vais être honnête, tu sais, grand frère, il y a des... Moi, je comprends les jeunes de mon âge. Les gars, l'univers artistique, le milieu culturel chez nous n'a pas une garantie sécuritaire au niveau de la vie. Tu peux être artiste, tu peux briller de mille feux, mais tu n'es pas sûr qu'au lendemain, que nos carrières ne mettent pas l'ombre la plupart du temps. Ça finit comme ça vient. Tu n'es pas sûr que demain tu vas t'en sortir. Alors, les gars ont trouvé des raccourcis. Un gars vient être ici, il a au moins trois relations. Il y a une qui est en Suisse, il y a une qui est aux Etats-Unis. Pour entretenir le mythe, faire que les gars ne l'insultent pas en route, il est obligé d'aller habiter dans l'appartement que Langala paye ici. Vraiment. Il est dans la voiture que Langala paye, botter les habits que Langala paye. Il va voir qu'en route, il va afficher la vringa qui y a mon commande. Voilà. C'est compliqué, parce que c'est un fond de commerce. Mais maintenant, si tu vis éternellement dans une prison dorée comme celle-là, à quel moment tu prends ta responsabilité d'homme pour bâtir ta vie, avoir la fierté que tu as. Moi, je suis passé par là, où on avait les bengis qu'on embrouillait partout, partout. Mais à un certain niveau, tu te lèves, tu te demandes, qu'est-ce que je veux pour mon avenir ? Oui. Est-ce que je veux être un prisonnier ou est-ce que je veux être libre ? Moi, je veux être de la liberté. C'est quoi, quand je peux, je le dis haut et fort. Je suis un homme marié, je suis un homme amoureux, j'ai une famille stable et j'en suis fier. Même si ce n'est pas la famille qui roule sur de l'or, je suis fier d'avoir la femme que j'ai et qui m'a beaucoup apporté. Je le dis encore devant les caméras, merci à toi, Amour, de m'avoir donné tout ce que tu m'as donné. Je te le rendrai mille fois mieux. Alors, Moustique, lorsqu'on a vu ton mariage, on a senti toute une équipe derrière toi. D'abord, ça se voit au quotidien, chaque fois qu'on te voit, on voit quelqu'un qui a un appareil photo, on voit des gens. Mais tu es bien entouré alors ? Oui, je suis bien entouré parce que le manager même que j'ai aujourd'hui, c'est le même que j'ai depuis pratiquement 11 ans. Je voulais vraiment en venir parce que lorsque j'ai reçu Ntoufinga, il nous a raconté une histoire. On a beaucoup ri avec son manager, ça s'est mal passé. Mais toi, tu es avec celui-ci depuis des années. Depuis des années. C'est quoi son truc ? La vérité est qu'il faudrait que ce qui nous unit soit plus fort que ce qui veut nous séparer. Oui. Ce n'est pas de gaieté de coeur qu'on clôture nos conversations chaque jour. Oui. Parce que même dans ma vie privée, il a son mot à dire. D'accord. Pour le convaincre, il faudrait que je sois des arguments. Oui. Parce que je suis une entreprise qui fait vivre beaucoup d'autres jeunes. Voilà. Donc si moi, Ndem, c'est beaucoup d'autres jeunes qui se trouvent dans les problèmes. Alors lui, il a la lourde charge de veiller sur mon image, de me réveiller quand je m'endors et de me booster. C'est mon bouclier. Et je suis très content parce que c'est un mec qui déjà, il était en fac, il était au niveau 3, en droit à soi. Oui. Il a stoppé ou se consacré uniquement à ma carrière. Et si je dis aux gens que la maison que j'ai tenté de construire, la sienne est juste en face. J'ai pris un terrain là, son terrain a été pris en face. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est-à-dire que tu es en train de construire et en face de toi, il a aussi son lopin là, il est en train de construire aussi. Très vite, il a compris que lui, il n'est pas la star. La star, c'est moi. Oui. Alors quand il peut être dans mon ombre, tu vas te rendre compte que parfois, on est assis même. Moi, je suis assis là, il y a les projecteurs. Lui, il est assis à l'angle, il guette. Oui. Quand c'est quelqu'un qui m'envoie le message, oh, ne bois plus, il faut que tu pars dans 30 minutes. Ça m'énerve, mais il supporte. Oui. Ça m'énerve, mais il supporte. Ça veut dire que le gars est rigoureux. Non, il est hyper rigoureux. Parfois, ça m'énerve même, il sait que c'est pour mon bien. Et je dois le dire, quand j'ai eu mon premier canal dehors. Oui. Je bossais avec lui, mais pas en tant que manager. Oui. Il m'accompagnait juste, il était mon réalisateur et directeur artistique. Je suis dans la salle, on lance la liste des nommés dans ma catégorie. Il m'envoie un message, il me dit, man, tu es dans cette salle où je ne suis pas là. Mais ce que je veux te dire, c'est que de tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé, tu es l'un des plus exceptionnels. Ce soir, il faut que tu saches que si tu prends ce trophée, tu seras trop controversé. Et c'est une bonne chose. Parce que la personne qui va se tenir bien ou bien se tenir mal va être emportée par l'ouragan. Tu prends ce trophée, c'est une bonne chose. On va le montrer qu'on peut faire trois fois mieux. Mais si tu ne le prends pas, la personne qui va prendre ça, j'ai pitié d'elle. De toute façon, on va lui donner le dégoût d'avoir ce trophée. J'ai pris le trophée et il m'a dit ça, c'est la révélation. On prend la confirmation et on prend la consécration pour la suite. On s'est donné ça. La révélation, c'était mon premier. La confirmation, c'était le deuxième. La consécration, c'était le troisième. Vous n'avez qu'à voir avec le secret que j'ai fait devant la première dame et tous les invités qui étaient là. Vous comprenez que le charismatique qui partait du secret aussi peut arriver au canal dehors. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Et le charismatique qui parle pour le Cameroun, c'est le garçon qui est devenu un homme. Et ça, malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Mais ils vont le respecter. Bon, ça veut dire que le charismatique devient un peu... Il concerne l'humour. Il devient comme un colonel dans l'armée. C'est-à-dire qu'après le grand, il n'y a plus rien. La consécration, c'est fini. Quand le colonel même s'est même dit, maintenant là, je suis le GPS. Si tu veux aller quelque part, il faut taper la direction, tu suis ma direction. Il faut aller loin. Je l'ai dit, malheureusement, ça fait mal, mais c'est ça. Tu n'acceptes pas. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui viennent là. Est-ce que tu sens que d'ici peu, ils peuvent te renverser ? D'abord qu'on ne renverse personne. Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a de la crème après votre petite génération ? Moi, ce que j'aime surtout, c'est l'engouement qui est né autour. Oui. À l'époque, l'humour, c'était ridicule. Oui. Quand tu voyais un jeune qui voulait faire... Moi, je me souviens, quand je faisais les petits sketchs au collège, au lycée, les gars du quartier me regardaient comme un gars qui, ce matin, ne tient pas bien. Moi, aujourd'hui, tout le monde veut créer une page humaine, telle comédie officielle. Oui. Telle comédie officielle, ça crée de l'engouement. Ils ont vu qu'il y a des jeunes qui peuvent... Maintenant, beaucoup veulent être des stars, mais pas des artistes. Oui. Donc, ils viennent parce qu'ils ont vu qu'un de leurs congénères draine des foules, suscite des likes, des commentaires, crée des vues. Les gars veulent aussi avoir la notorité, la visibilité au quartier pour s'affirmer. Beaucoup ne viennent pas avec le cœur. Très peu viennent avec le cœur. Mais j'ose croire que, quand je regarde le parcours, il y a beaucoup de jeunes qui ont un potentiel extraordinaire. Mais, 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 il faudrait qu'ils essayent de venir à la bonne école. Consultez les anciens, ça ne vous tue pas. Oui. Soyez humbles, ça ne vous tue pas. Écoutez votre public, ça ne vous tue pas. Mais sachez une chose, c'est que quand vous commencez, personne n'est avec vous. C'est quand vous montez, vous allez avoir beaucoup de conseils. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que la direction que vous avez donnée au départ, suivez-la. Faites attention. Trop de cuisinier, garde la sauce. Trop de cuisinier, garde la sauce. Alors, tu vois, tu es déjà aussi allé à Dubaï? Non. Euh, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas. Je n'aime pas. Après mon mariage, ma femme voulait aller là-bas pour la lune de miel. Je lui ai dit que vraiment, moi, je... Quand un endroit où tout le monde part déjà, moi, je n'aime pas trop. J'aime pas trop. Ouais. On a notre lune de miel. Malheureusement, on s'est mariés à la veille des rentrées scolaires. Il fallait aller voir les enfants à l'école, préparer tout. On n'a pas pu faire la lune de miel. Mais pour le 13 août qui est l'anniversaire de notre mariage, on prévoit véritablement faire notre lune de miel, faire le mariage qu'on voulait. Parce que le plus important pour nous, c'était de mettre nos familles à l'aise, nous inviter à l'aise et dire merci à Dieu pour le bonheur qu'il nous a donné. Alors, Moussik, si il fallait remercier 5 personnes... 5 personnes, elles sont tellement nombreuses. Je vais d'abord dire merci à Folie d'Iran. Voilà. Merci à Folie d'Iran parce que Folie d'Iran est la personne qui m'a permis de comprendre que l'art de la scène nécessite beaucoup d'assiduité, beaucoup d'applications, beaucoup de travail et surtout beaucoup de responsabilités. Oui. Donc Folie d'Iran. Après Folie d'Iran, je vais dire merci à Franck Wabiada. Franck Wabiada, qui était un grand frère du quartier, qui a joué le rôle de... Il était un fan, un grand frère et il me couvrait un peu comme mon manager. Oui. Quand j'allais faire des répétitions, il me donnait l'argent de taxi. Oui. Au quartier, quand il sortait, mon petit, voilà, c'est instant. Voilà, achète le pain et tout. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et d'affection, même si ça fait longtemps, on ne s'est pas vu parce que les responsabilités, ça commence à péser. Oui. Et à lui, j'ai aussi envie de dire merci à Bayano Junior, Bayano Belibi Denis Junior, qui est mon alter ego, avec qui j'ai fait délire. Oui. C'est quelqu'un qui m'a énormément épaulé et qui m'a montré que véritablement, on peut avoir l'amour pour quelque chose, se donner à fond et s'en sortir, sans passer à côté. Trois personnes déjà. Il y a trois personnes. Je vais dire merci à Kalabas, qui s'appelle Toukoumstev. Toukoumstev, c'est quelqu'un qui a un génie extraordinaire dans la direction artistique. Il a été un grand percussionniste, un grand réalisateur, mais qui n'a pas pu avoir la notoriété et la célébrité que nous on a aujourd'hui. Il est toujours dans l'ombre. Lorsque j'ai du temps et que je parle avec lui pendant cinq minutes, c'est au moins cinq années d'enrichissement que j'ai. Parce que c'est quelqu'un qui te dit des choses de manière très codée, qui te met au travail spirituel. Et c'est quelqu'un qui le comprend. Maintenant il reste une personne. Une personne. La personne à qui je vais dire merci, c'est... Je vais dire quoi ? Je suis en train d'hésiter entre maman et mon épouse. Je vais dire merci à ma famille. Voilà. Merci à ma famille parce que c'est... Avec les difficultés, ils n'ont pas cru en moi au départ. Parce qu'ils avaient peur. C'est par moi qu'ils avaient peur que je prenne ce chemin-là. Et aujourd'hui, ils voient leur fierté. Ils voient leur sourire. Ils voient les taper la main sur les épaules. Pour dire qu'ils sont fiers de moi. Pour moi, c'est quelque chose de très enrichissant. Merci à eux. Là, c'était des merci. C'est ce que tu disais. Maintenant, tu veux dire un mot à trois personnes. À Bikarata. À Luki plus deux. Et à Dynastie le tigre. Bikarata de Erguina. Quand je vais faire... La première fois que Franck Wabiada me confie à un professionnel de la scène, c'est à Bikarata. Et quand il a lu mes textes, il n'a rien trouvé à redire. Juste me demander de continuer à travailler. Je voulais lui dire par cette caméra que même si il est devenu un administrateur, un technicien aujourd'hui, qu'il ne lâche pas la scène. Parce qu'il avait quelque chose de... C'était un cerveau. Sa présence dans l'univers a apporté quelque chose de plus. Surtout dans le coup de balai. Il faudrait qu'il essaye de trouver du temps pour se remettre à ses anciens amours à la caméra. Je sais que c'est difficile. Il avait des responsabilités. Mais trouve du temps, grand frère. Trouve du temps. D'accord. Trouve du temps. Je t'aime trop fort. Trop fort. C'est vrai que c'est compliqué. Les charges, on se bat tous pour faire flotter le drapeau de la jeunesse au plus haut. Du coup, on n'a plus vraiment le temps de se voir comment on le faisait avant. Il est probable que tu m'appelles parfois, je ne vois même pas, tu écris, je ne vois même pas. C'est pas que je ne veux pas répondre. C'est difficile, mon frère. C'est difficile. Attends, je n'ai pas fini. C'est difficile. Tu connais très bien ce qu'on a traversé. Ce qu'on a encore à traverser. Moi, je connais le potentiel que tu as. Tu es un leader. Tu es un gagnant. Que l'amour ne t'influence jamais. Tu es un gars qui va aller très loin. Qui est même en train d'aller très loin. Ne baisse pas la date. Je t'aime fort et surtout, responsabilise-toi. Sinon, je vais te battre. Oh, ouais. Dynastie Lottig. Dynastie Lottig, c'est l'un des Boeings qui avait un beau décollage. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en cours de route. Mais j'ai l'impression que c'est, comme je disais, trop de cuisiniers gâtent la sauce. Je connais le talent que tu as. Il ne souffre de rien, 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 rien du tout. Cher oncle, je souhaite vraiment que tu trouves un moment pour te poser un peu, de retourner à tes anciennes relations, à tes anciens amours, à tes anciens amis qui savaient te donner le punch pour réaliser les merveilles que tu as. Pour moi, l'album où on a trouvé, Joues-moi le même genre, est l'un de tes meilleurs albums passé avec beaucoup d'amour et beaucoup de complicités à l'intérieur. Je suis content de t'avoir comme frère et comme oncle. Je sais où tu es aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et prends soin de toi. Fais surtout très attention. Merci. Tu sais pourquoi j'ai demandé que tu dises un petit mot à l'Occupus 2 et à Dynasi, le Tigre. Parce que vous fonctionnez beaucoup ensemble. Ah oui. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre bouillon du samedi terre à terre. Nous avions le plaisir de recevoir mon stylo charismatique. Avant la fin, tu peux me permettre de dire que je joue quand même. Non, il ne peut rien te refuser. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'une émission comme celle-ci nous donne beaucoup de plaisir. Elle nous permet à nous, comme ça, qui avons les yeux de la jeunesse sur nous, de véhiculer des messages positifs. C'est un bon moment de détente. Donc, l'internet, le diversement, nécessite beaucoup de moyens de sa réglise. Un type comme ça, qu'on a failli perdre, décide de revenir sur la scène pour donner du contenu de qualité. Pardon, soutenez comme vous pouvez. Même si c'est seulement les chaises et les bouteilles d'eau, venez avec. On a besoin de ça. Pardon, mets le numéro en fond, les soucis qui vont venir. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Le type, si on a failli le perdre, Dieu m'enche, on l'a retrouvé. Maintenant, c'est terre à terre. Merci. On se voit dans le samedi prochain, peut-être au prochain invité. C'est toi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada